Le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, est désigné facilitateur au processus de la transition politique au Tchad. Et puis le président de la Chambre basse du Parlement, Christophe Mbosokodia, rend des hommages au chef de l'État pour des efforts consentis pour le retour de paix à l'est de la République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, vous faites bien de suivre Congo France Télévisions pour être suffisamment informés. Bonsoir et bienvenue à cette session vespérale de l'information. On va débuter par ici. Ils se sont réunis à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo, le 11 pays membre de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, CEAC, en sigle le mardi 25 octobre 2021 dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité. Au cours de cette conférence, le chef de l'État, Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, de la RDC et président de la CEAC, a été désigné facilitateur au processus de la transition de la République du Tchad. Regardez. Consacré exclusivement au processus de transition en République du Tchad, la deuxième session extraordinaire de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la communauté économique des États de l'Afrique centrale, tenue à Kinshasa ce mardi dans le cadre du Conseil de paix et de sécurité de l'Afrique centrale, a accompli sa mission. Après avoir suivi avec attention la présentation à huis clos du rapport fait par la commission de la CEAC, la conférence des chefs d'État et de gouvernement a désigné à l'unanimité le président Félix Antoine Tusekedi Tchilombo comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a désigné son excellence, monsieur Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC comme facilitateur au processus de transition en République du Tchad. La conférence a désigné son excellence, monsieur Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, président de la République démocratique du Congo, chef de l'État et président en exercice de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de la CEAC pour son leadership et son engagement pour une paix durable dans la région matérialisée à travers la convocation de la présente session extraordinaire. Plusieurs victimes enregistrées après affrontement intervenu jeudi 20 octobre dernier entre les forces de l'ordre et les manifestants en pleine capitale et dans d'autres villes du Tchad, les pays membres de la CEAC réunis à Kinshasa sur invitation du président Félix Antoine Tusekedi Tchilombo, et également président en exercice de cette organisation sous-régionale, ont condamné et déploré ces événements tragiques survenus à N'Djamena et promettent d'accompagner le Tchad dans ses efforts de retrouver la normalité constitutionnelle et républicaine. Toujours dans ces mêmes registres, en sa qualité du facilitateur au processus de transition à la République tchadienne, le président Félix Tusekedi s'est dit très satisfait au choix de pays membres porté à sa personne et affirme par la même occasion de sa disponibilité pour évrer à l'intérêt du peuple tchadien. Suivez. Je vous remercie de m'avoir fait cet honneur de me confier cette mission de facilitation auprès de la République du Tchad durant cette période de transition. Comme vous le savez, il s'agit d'une lourde responsabilité et je peux d'ores et déjà vous rassurer que je ne ménagerai aucun effort pour remplir cette noble mission pour l'avènement et le maintien de la paix, pas uniquement en République du Tchad, mais également dans toute notre région de l'Afrique centrale. En effet, l'heure n'est plus au discours, mais aux actions concrètes et rapides pour assister le pays frère à mener à bon port ce processus. Et puis à l'Assemblée nationale, la tragédie qui s'opère à ciel ouvert à l'est de la RDC, les sangs qui coulent et les pillages systématiques de ressources naturelles ont largement s'écoué et ralenti les développements du pays. Ce sont là le propos tenu par le président de l'Assemblée nationale, Christophe Mbosso-Codia, à la plénière du mardi 25 octobre 2022. Écoutez. Les membres du bureau, honorables députés, chers collègues, avant de procéder à l'examen, des points inscrits à l'ordre du jour de la séance plénière de ce jour, permettez-moi, en votre nom, en celui des membres du bureau de l'Assemblée nationale, et au mien propre, de rendre un vibrant hommage à Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Chef de l'État, Son Excellence, Félix-Antoine Tshisekedi-Chilombo, qui n'aménage aucun effort en faveur de la défense des intérêts vitaux de notre pays, qui continuent d'être victimes d'agressions injustes de la part de notre voisin, le Rwanda, très présents sur le front diplomatique, après avoir dénoncé avec fermeté cette agression barbare devant les peuples et les nations du monde, du haut de la tribune des Nations Unies, lors de la dernière Assemblée générale. Il a repris son bâton de pèlerin pour consolider les acquis diplomatiques. « Engragé », l'accueil chaleuré lui réservé, successivement à Londres, au Royaume d'Ini, à Akra, à Ghana, et à Dar es Salaam, en Tanzanie, sont autant de résultats des efforts inlassables qu'il déploie. C'est ici l'occasion de saluer de manière sans équivoque les dernières mises en place que M. le Président de la République, chef de l'État, commandant suprême des Forces armées et de la Police nationale congolaise, Son Excellence Félix Antoine Tchiseké Tchilombo, a opéré au sein des Forces armées. De la même plénière, les députés nationaux ont adopté le rapport du projet de la loi portant lutte contre le blanchissement à deux capitaux, les financements du terrorisme et les proliférations des armées, des destructions massives, comme l'affirment les députés nationaux Guy Mafouta-Kabongo. Je vous laisse écouter le député national. Je suis personnellement conscient du volume et la technicité qui est reconnue à ce travail. C'est un travail extrêmement important pour notre pays qui se lance dans cette lutte contre le blanchiment des fonds, contre la propagation des armes à destructions massives, une lutte qui se veut collective au niveau international. M. le Président, il était temps que notre Chambre, que notre pays rejoigne les autres pays qui se lancent dans cette lutte combien importante. J'interviens ici sur trois petits points. Le premier sera relatif à la qualité des animateurs du Sénaref. Le deuxième sera relatif à un article important, l'article 19, qui met en place le fonds de lutte contre le blanchiment des fonds. Et enfin, je vais exprimer une soif non étanchée à la lecture de tout ce rapport. J'en parle, hon. le Président, parce que, dans mon autre vie, je suis avocat et praticien de droit. Le Sénaref est une maison que je connais très bien, qui abat un travail de qualité. Il suffit d'avoir un problème avec le Sénaref. Vous comprenez qu'il participe non seulement à l'économie du pays, mais également à la souveraineté même de l'État. Malheureusement, l'opinion n'est pas très au courant de ce que le Sénaref fait. Par rapport à l'article 12, celui qui est relatif aux animateurs, je suis content parce que le débat sur la qualité des animateurs est un débat dépassé. Seuls les magistrats peuvent être responsables du Sénaref. Nous n'allons pas être les premiers à le faire quand vous allez ailleurs, la France, la Belgique et même les États-Unis. Seuls les magistrats mais alors les hauts magistrats. Et je pense que la proposition, le projet de loi a respecté cette tradition. On ne garde que les magistrats, les hauts magistrats près du parquet général à la Cour de cassation mais la nuance que je vais apporter parce que dans le rapport, on en réserve cette responsabilité qu'aux seuls premiers avocats près se parquets. Parle santé dans ces journales, le docteur Jean-Jacques Bungani Banda, ministre de la Santé, Publique, Hygiène et Prévention a reçu le mardi 25 octobre dernier dans son cabinet de travail le directeur général de la Société française et des et les échanges ont tourné sur la santé mentale en République démocratique dit Congo. Commentaire ? Le ministre de la Santé Publique, Hygiène et Prévention le docteur Jean-Jacques Bungani a reçu les mardis 25 derniers dans son cabinet de travail le directeur de la Société EDE Christophe De Stéquet accompagné de la vice-ministre Véronique Quiloumba les échanges entre l'autorité sanitaire et son interlocitaire ont tourné sur le problème de santé mentale en RDC. Après leurs échanges le directeur de cette société s'est dit très satisfait de l'accueil et promet que c'est dans un court délai s'effectueront la mise en place de dispositifs et techniques pour la matérialisation du projet c'est-à-dire travailler dans les établissements de santé pour la santé mentale de qualité des vies au travail notant que l'organisme de formation innovant que veut partager son expérience avec les établissements de la santé en RDC accompagne déjà exclusivement les établissements de soins partout en France en proposant des formations spécialisées permettant une prise en charge adaptée. Dans les cadres de la lutte contre le virus à COVID-19 l'Organisation mondiale de la santé a remis quelques équipements dans quelques centres à Kinshasa. Claudia Niboula nous en parle. L'Organisation mondiale de la santé OMS a remis officiellement depuis le 23 octobre des unités de triage à Ouvira pour les ondes de santé d'Ouvira et Mimova. Ces ouvrages ont été construits et équipés dans le cadre du contexte de COVID-19 avec un financement d'écho. Ce remis a été fait par une délégation de l'OMS conduite par Jean-Dédier Loukwessa, chef du sous-bureau pour le site Kivu et le maniement à l'issue d'une mission effectuée avec les équipes des ministères provinciales de la santé et la division provinciale de la santé du site Kivu sur ce l'OMS met en oeuvre avec le ministère de la santé un projet d'amélioration de l'offre de services et soins de santé de la base aux populations affectées par le crise humanitaire et les épidémies du sud Kivu avec le financement écho dans les zones de santé d'Ouvira et Mimova le chef du sous-bureau de l'OMS au site Kivu Jean-Dédier Loukwessa a rappelé à l'importance de ces unités de triage dans le contexte de la COVID-19 cette unité de triage vient compléter les autres mesures qui ont été éditées notamment la vaccination et autres ça sert à contrôler et protéger davantage les personnes de santé pour qu'au moment où les patients entrent au centre de l'hôpital qu'ils sachent au moins comment les orienter vers les services spécifiques par lesquels il est venu en consultation surtout pour aider les malades au niveau de la province On va changer de registre pour parler sécurité dans ces journales le chef d'état-major général des FARDC le lieutenant-général Chiwewe Songe sa crétion a récit le mardi 25 octobre 2022 le numéro D de la MONISCO qui est venu lui présenter ses félicitations pour sa nomination à la tête de l'armée également renouvelée la confiance et la collaboration entre la MONISCO et les FARDC reportage de la presse militaire Le lieutenant-général Chiwewe Songe sa crétion a reçu ce mardi 25 octobre 2022 au quartier général des FARDC les représentants spécial adjoints de l'ONU en RDC Kassim Diarni Le lieutenant-général Chiwewe et son ordre ont échangé pendant plus d'une heure au cours de cette visite de courtoisie en présence du chef d'état-major général adjoint en charge de l'administration et de la logistique le général-major Kassonga Chibang Léon Richard du commandant-adjoint de la force de la MONISCO le général-major Benoït Meshavana et d'autres officiers des FARDC de la MONISCO Au sortir de leurs échanges le numéro D de la MONISCO a indiqué qu'il est venu présenter ses félicitations au général Chiwewe pour sa nomination à la tête de l'armée et en même temps pour lui renouveler l'esprit de confiance mutuelle dans la coopération entre les FARDC et la MONISCO Le premier objectif de cette audience que m'a accordé le général Chiwewe c'était tout d'abord au nom de l'ensemble de la MONISCO de la représentante spéciale et de moi-même j'étais venu de féliciter pour sa nomination au titre de chef d'état-major des armées donc nous renouveler dans un deuxième temps la confiance et la coopération avec la MONISCO vous savez dans son mandat de protection des civils la MONISCO travaille étroitement avec les forces d'armée congolaises et il était important pour moi de venir réaffirmer cette coopération proposer des pistes de réflexion pour renforcer cette coopération surtout dans un cadre de transition de la MONISCO et je peux vous assurer que je repars extrêmement satisfait de cet entretien qui a duré plus d'une heure nous avons parcouru beaucoup de domaines de coopération et nous avons promis de nous revoir pour aller plus dans les détails Concernant les nouvelles nominations le général-major Chichi Mayou Justine est élevé au grade de général-major et nommé au grade de corps logistique de forces armées de la RDC a officiellement pris ses fonctions le mardi 25 octobre 2022 c'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur le général-major Assoumani Marcella Suivez élevé et nommé commandant du corps logistique des forces armées de la République démocratique du Congo madame le général Chichi Mayou Justine a officiellement pris ses nouvelles fonctions ce mardi 25 octobre 2022 c'était à l'issue de la cérémonie des remises et reprises avec son prédécesseur le général-major Assoumani Issa Marcellin après la signature du procès verbal des remises et reprises les commandants sortant du corps logistique a au cours de cette cérémonie remis les tondards symboles de commandement à son successeur son est suivi juste après d'une visite guidée des installations du corps logistique à l'égard du nouveau commandant et la présentation des nouveaux collaborateurs de madame le général-major Chichi par le général-major Assoumani profitant de l'occasion les nouveaux commandants du corps logistique à féliciter son prédécesseur pour le travail à bâti sous son commandement et à appeler ses nouveaux collaborateurs à travailler dans la discipline et de les soutenir pour la bonne marche de ces corps destinés au soutien logistique des unités des FARDC Encore une fois merci mon général mais vous êtes pas vous n'êtes pas parce qu'en cas de besoin on va répondre vous êtes pas une personne ressource à tout le personnage je vous ai besoin à vraiment travailler pas travailler en nombre de personnes mais en nombre de personnes ce serait le coup le reste je suis là le général est là le général est là le général et puis les chefs des départements sont là aussi la cérémonie s'écoutirait par la signature du livre d'or Dans le reste des actualités le journaliste congolais Steve Wimby correspondant du New York Times qui est porté disparu depuis quelques jours c'est l'association de correspondance de la presse internationale qui a fait part c'est 25 octobre 2022 de ses vives préoccupations après sa disparition Claudia Nelliboula pour le détail En République démocratique du Congo un correspondant du New York Times porté disparu précisément à Kinshasa une des nouvelles depuis qu'il était recherchée par des agents se présenta comme appartenant à l'agence nationale des renseignements depuis le 24 octobre alors que le M23 a lancé une nouvelle offensive dans l'Est exécutif congolais aux journalistes de tenir les fronts médiatiques sur ces l'association des correspondants de la presse internationale ACPI en RDC fait part le 25 octobre de ses vives préoccupations après la disparition des journalistes congolais visés par reflet menés par les agents présentés comme appartenant à l'agence nationale des renseignements à NER indique l'ACPI dans un communiqué qui l'a été indiqué dans un hôtel du centre de Kinshasa jusqu'à présent introuvable état de siège à présent 22 bandits en main armée dont 5 contrefacteurs sont tombés dans les filets de la police nationale congolaise PNC en sigle c'est hors la loi ont été présentés le mardi par le gouverneur de l'Ettouri Luboyaka Chama Johnny la police nationale congolaise mène une élite sans merci contre la criminalité iribène en ville de Bougna et environ une action de plus un groupe de 22 bandits à main armée parmi lesquels le contrefacteur vient de tomber sur le filet de la police nationale congolaise explique le commissaire provincial de la PNC à Nétouri le commissaire divisionnaire adjoint Ngoïsenguelo à Kiyo Mugisa bandit en main armée il opère dans une équipe de trois un des groupes a été tué à Iga Barrière par la population et un autre groupe arrivé à Bounia avec un lot de faux dollars rendant victime des maisons commerciales au gouverneur militaire de l'Utouri le lieutenant général Boyan Cachemondjouni de féliciter cette action de la police avant d'inviter la population locale à une collaboration sincère encore une fois nous tenons à remercier notre police pour ce travail professionnel voilà pour tous ceux qui croient que et qui font même certaines déclarations pour essayer de discréditer notre police et notre armée il peut voir que nous ne dormons pas et donc c'est pour dire à notre population de continuer à faire confiance à notre armée continuer à faire confiance à notre police parce que nous travaillons cette action est saluée par la population je remercie Dié pour cette action menée par la police pour mettre la main sur ses contre-facteurs nous remercions également le gouverneur militaire pour son implication dans la sécurisation de l'Utourie j'interpelle chaque habitant de Bounia à la dénonciation de toute personne suspecte à la base de l'insécurité depuis l'instauration de l'état de siège en Utourie la ville de Bounia et ses environs sont hors menace ennemie et s'observe il n'a calmé comme jamais auparavant ceci grâce à la redynamisation des patrouilles de combats pédestres motorisés tirnes et nocturnes mises en place par l'administration militaire dans l'objectif ultime sécuriser la population et c'est bien et puis en sport pour terminer mesdames et messieurs dans les cadres de rénovation des infrastructures sportives le ministre de sport et loisirs Serge Condé a lancé le travail de parachèvement de pose de siège des gradins supérieurs au stade des martyrs suivent vous le savez on avait placé plus ou moins 30 sièges au premier niveau du stade des martyrs 20 000 plus ou moins 30 000 donc au premier gradin il était question qu'on habite tout le stade c'est un stade qui avait été sur 80 000 places assises alors il nous restait plus ou moins 50 000 chaises fixées au gradin supérieur raison pour laquelle aujourd'hui comme nous venions de recevoir ou de réceptionner le premier lot de plus ou moins de sièges et qui vont venir pour qu'un c'est pas à partir de l'usine en Afrique du Sud et nous sommes venus par exemple la ministre de tutelle lancer ses travaux pour montrer au peuple congolais que les travaux du stade ne s'étaient pas arrêtés on attendait que l'usine libre se serait juste de rester selon la volonté du président de la République de l'électeur Son Excellence Félix Antoine Jusse et Béry Lombou nous voulons pourrir au spectacle qui va un stade moderne digne de la LDC et voilà que nous sommes venus aujourd'hui nous avons lancé les travaux et nous demandons à tous les polonais d'être responsables pour bien garder ces infrastructures parce que c'est pour le bien de la jeunesse qu'on va faire la plume les chefs de l'État et songer depuis que ce stade avait été construit depuis que tout l'époque du zaïf les chinois nous avaient laissé moins de 6 000 chaises dans ce stade un stade de 80 000 places c'est par cette note que nous avons mis un point final à cette édition d'aujourd'hui mesdames et messieurs c'est pour vous qui nous avez pris en cours des diffusions voici pour vous le rappel des titres le chef de l'État Félix Antoine Peseké de Tchulombo est désigné facilitateur au processus de la transition politique au Tchad et puis le président de l'Assemblée nationale rend des hommages au chef de l'État pour des efforts consentis pour le retour des paix à l'Est de la République démocratique dit Congo c'en est fini pour aujourd'hui mesdames et messieurs un grand merci à vous pour votre attention soutenue prenez bien soin de vous car chaque jour est une vie à l'État à l'État de la République démocratique Sous-titrage FR ?